Musique A cause de la crise sanitaire, la précédente exposition n'avait été vue que par 820 visiteurs, alors que le musée de l'image à Epinal accueille en moyenne 20 000 personnes par an. Celle-ci ne devrait pas connaître le même sort, espérons-le. Elle sera inaugurée ce vendredi soir et s'intéresse aux origines de la bande dessinée de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe. Dès la fin du XVIIIe siècle à Paris, on commence à voir apparaître des histoires, des récits en images à travers une succession de vignettes, ce qu'on appelle des vignettes qui ne sont pas encore forcément des cases. Trois, quatre images sont là pour évoquer un récit entier. Et évidemment, les imagiers se rendent très vite compte que trois images, ça ne suffit pas. Donc il va falloir miniaturiser ces images et créer un schéma orthogonal qui est celui du gaufrier. Le gaufrier, un terme inventé bien plus tard et non sans un soupçon de mépris par le maître de la BD franco-belge, André Franquin. Ce même mépris qu'a dû longtemps subir la bande dessinée avant d'être vraiment considéré comme un art à part entière. Les récits en images se sont orientés très rapidement vers la jeunesse. Donc ça a été considéré comme une sous-littérature. Et vraiment jusqu'à un temps extrêmement récent, on va dire jusque dans les années 80-90. Maintenant on sait, bon, le 9e art, il s'est autoproclamé le 9e art dans les années 60. Mais c'est surtout à partir des années 90 qu'il y a eu une vraie reconnaissance de la BD comme une création à part entière. Des dizaines d'oeuvres sont donc exposées sur ce thème au musée de l'image. Elles proviennent de sa propre collection ou ont été prêtées par des spécialistes du genre comme le musée de la BD d'Angoulême. Avec en plus une petite touche contemporaine par le photographe Philippe Petrement qui s'est intéressé non pas au dessin mais à la bulle. C'est la bulle comme objet, le phylactère, comme objet prélevé, découpé qui vient faire image. Avec lesquelles on peut jouer aussi du coup ? Avec lesquelles on joue effectivement, qui viennent dialoguer avec votre propre reflet, qui viennent tout d'un coup vous donner une parole qui n'est pas la vôtre mais vous voyez animée. Aux origines de la bande dessinée, c'est donc la nouvelle exposition proposée par le musée de l'image à Epinal. A la découvrir, que vous soyez fan de BD ou non, jusqu'aux deux jours.